Vous vous souvenez de la parabole du serviteur impitoyable ? Elle se termine sur une proposition un peu énigmatique où le Seigneur Jésus dit « C'est ainsi que mon Père du Ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » C'est-à-dire vous serez jugé si vous refusez de pardonner. On le sent bien, on le sait bien, la miséricorde n'est pas l'ennemi de la justice, les deux vont ensemble, mais leur relation est difficile à comprendre pour nous. Et là, spontanément, on a envie d'y voir un marchandage, un marchandage entre Dieu et nous. Si nous faisons l'effort de pardonner aux frères, alors nous serons assurés de recevoir à notre tour le pardon. C'est-à-dire que celui qui fait l'effort de pardonner oblige Dieu. Il le contraint à lui pardonner ses propres fautes ultérieurement. Comme si Dieu devenait notre débiteur à chaque fois que nous pardonnions. Comme si nous avions acquis un droit à être pardonné. Et on pense comme ça parce qu'offrir son pardon nous semble souvent... Moi, je ne parle pas des petits pardons de la vie quotidienne. Oh, excusez-moi, je vous ai bousculé en entendant le métro. Non, quand il s'agit de matière sérieuse, on a l'impression que si on offre son pardon, on se rend complice d'une injustice envers soi-même. On se fait du tort à soi-même. On a l'impression qu'en offrant son pardon, on cautionne le mal qui nous a été fait. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Seigneur Jésus sait très bien qu'il y a des choses qui sont très difficiles à pardonner, même qui sont impossibles à pardonner. Et le cœur de la parabole du serviteur impitoyable n'est pas le refus d'offrir son pardon. Non, le cœur, c'est qu'il est condamné parce qu'il refuse d'offrir son pardon alors qu'il a été lui-même pardonné en premier. Il a d'abord été pardonné par Dieu et ensuite il a refusé de pardonner à son frère. C'est là quel problème ! Pardonner en soi peut être très difficile, je le répète, voire impossible. On ne peut pardonner, y compris ce qui nous semble intolérable, que si on a pleinement reçu le pardon de Jésus d'abord. Or, pour recevoir le pardon de Jésus, il faut accepter d'en avoir besoin. Il faut être capable de prendre sa place parmi les publicains et les prostituées, parmi les pécheurs pour qui Jésus est venu. Pour être capable de pardonner, il faut avoir fait l'expérience d'être aimé en tant que pécheur, d'être aimé gratuitement par celui qui nous pardonne alors que nous avons participé à sa crucifixion. Et cet amour-là est un amour qui nous précède, qui nous déborde, qui nous transforme. Cet amour-là est sublime, un amour qui semble complètement aveugle au mal qu'on lui a fait, qui semble tout à fait oublieux des péchés qu'on a fait contre lui, et qui ne voit que notre détresse, que notre pauvreté, et qui la comble par la surabondance de sa tendresse. Ainsi, pour aller vers ces pardons qui sont difficiles à offrir, le dévouement, l'assaise, la volonté ne sont pas aussi indispensables que l'humilité, l'humilité de se reconnaître pécheur, l'humilité de s'ouvrir au pardon qui nous est offert par le Seigneur, l'humilité qui est la clé de nos pardons fraternels. Quand on a connu la miséricorde, c'est-à-dire la tendresse et la délicatesse de l'amour de Jésus pour nous, en tant que nous sommes de pauvres pécheurs, alors on peut avoir dans le cœur des montagnes de haine froide accumulées, des désirs de vengeance endurcis, tout cela fond au soleil de la miséricorde. La question n'est pas de savoir si on se fait du tort à soi-même ou si on cautionne le mal qui nous a fait. Pourquoi ? Parce qu'on est comblé par l'amour de Jésus. On est transformé par la tendresse du Sacré-Cœur. Et c'est de cette expérience-là que nous avons le plus besoin, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui présente comme seule ambition et comme seul objectif de vie de devenir une victime et surtout de rester une victime. L'Évangile nous présente la bonne nouvelle de la guérison par l'amour de Jésus. Et cet amour-là qui nous guérit peut guérir à son tour par le pardon que nous offrons les frères qui nous ont fait du mal. Il n'y a que celui qui se sent aimé par l'amour véritable, qui est capable de voir dans son bourreau non pas un homme injuste qui devrait être écrasé par la justice, mais un frère en détresse qui a urgemment besoin d'être transformé par l'amour miséricordieux. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada